Pour augmenter la présentation de votre texte, vous avez la possibilité de le mettre en forme. En effet, PowerPoint 2010 vous permettra par exemple de changer sa police, sa taille, de le mettre en gras, etc. Pour effectuer ces différentes modifications, vous devez tout d'abord sélectionner le texte à modifier. Je vais par exemple ici sélectionner le groupe de mots bilan de l'année. Je clique donc ici et en maintenant le clic de ma souris, je sélectionne ici ce groupe de mots, puis je lâche le clic de ma souris. Une fois ma sélection faite, je vais pouvoir ici par exemple modifier sa police. Pour ce faire, je vais me rendre dans l'onglet accueil et cliquer ici sur cette flèche-ci. Dans ce menu, vous allez alors avoir toutes les polices disponibles dans PowerPoint 2010. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il existe énormément de polices. Pour descendre, vous allez utiliser ici cet ascenseur. Vous voyez, je descends en utilisant l'ascenseur du menu. Je vais par exemple ici utiliser la police Comix en MS. Je clique donc dessus et automatiquement, celle-ci va s'appliquer pour le texte que j'ai sélectionné. Donc, vous pouvez de cette manière modifier la police de n'importe quel texte. Par exemple, je sélectionne ici le texte. Pour modifier la police, je clique ici sur la flèche. Je vais par exemple utiliser la police. Donc, celle-ci, je clique donc dessus et vous voyez, la police a bien été appliquée à ma sélection. De cette même manière, vous avez la possibilité de modifier la taille de vos caractères. Donc, vous allez cliquer cette fois-ci sur cette flèche-ci et donc, dans le menu, s'affichent les différentes tailles proposées par ce logiciel de présentation. Donc, vous voyez par exemple, la taille ici est de 24. Vous pouvez la diminuer par exemple de 20 ou 18. Comme vous pouvez le voir, dès que vous laissez votre souris sur une taille, vous avez l'aperçu qui apparaîtra directement sur la sélection que vous avez faite de votre texte. Je vais par exemple ici augmenter la taille, mettre une taille de 32. Je clique donc ici sur 32 et vous pouvez voir maintenant que mon texte est bien plus grand que les autres. Vous pouvez également modifier la taille d'un texte en utilisant l'un de ces deux boutons. Donc, celui-ci pour augmenter la taille d'un cran. Celui-ci, à l'inverse, donc pour réduire d'un cran la taille de vos caractères. Donc, vous voyez par exemple ici, je vais cliquer sur ce bouton-là pour réduire la taille. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, la taille est passée à 28. Je reclique, la taille est maintenant passée à 24. Je reclique encore une fois 20, etc. A l'inverse, pour augmenter la taille, je clique ici sur le bouton. Je suis maintenant à une taille de 24 pixels. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également de mettre en gras en italique ou encore souligner votre sélection de texte. Je vais par exemple ici sélectionner ce groupe de mots. Donc, de cette manière, je le sélectionne pour mettre en gras ici ma sélection. Je vais cliquer ici sur le G. Je clique donc dessus et vous pouvez voir que maintenant, ma sélection est en gras. De même, si je souhaite la mettre en italique, je clique sur le I comme ceci. Et vous voyez donc, le texte est maintenant en gras et en italique. Je peux également en plus le souligner en cliquant ici sur le S comme ceci. Donc, ici, si je souhaite par exemple supprimer l'italique de mon texte, je reclique sur le I pour le désactiver. Et vous voyez donc, l'italique n'est plus disponible ici sur le texte que j'ai sélectionné. Vous avez également la possibilité d'ajouter un effet d'ombre à votre texte. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici sur ce bouton-là. Et automatiquement, l'effet d'ombre a été inséré. Vous voyez, je désélectionne mon texte. Vous pouvez voir maintenant le petit effet d'ombre apparaître en dessous de chacun de mes caractères. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité de remettre la mise en forme à zéro de votre texte. Donc, par exemple ici, je sélectionne mon texte pour annuler toutes les modifications de mise en forme que j'ai apportées. Je vais cliquer ici sur ce bouton-là. Vous voyez le bouton effacer toute la mise en forme. Je clique donc dessus et vous pouvez voir que mon texte a maintenant donc changé par exemple ici de police pour revenir à la police standard utilisée par PowerPoint 2010. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de changer la police et le corps de votre texte sous PowerPoint 2010.